C'est très facile de pointer du doigt la police et expliquer que si ces délinquants sont dans la rue et font cela, au sué et vu de tout le monde, c'est de la faute de la police. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que les maires et les villes ont une responsabilité. Je vous donne un chiffre qui n'est pas sorti parce que c'est une source du ministère de l'Intérieur qui me l'a donné. Figurez-vous que 60% des délits à Paris sont commis par ce qu'on appelle les mineurs isolés étrangers. 60% des délits, mineurs étrangers sont des délits. 60% des délits dans l'accompagné. Figurez-vous que les services de police ministère de l'Intérieur demandent à la ville de Paris, puisque c'est une compétence de la ville de Paris, demandent à la ville de Paris qu'on puisse établir l'âge de ces individus-là. La mairie de Paris s'y refuse. Comment est-ce que vous voulez derrière que les services de police et de l'Intérieur fassent correctement leur travail si on leur met des bâtons dans les roues ? Soit en refusant de façon totalement idéologique le déploiement de vidéoprotection, parce que c'est liberticide, mais on sait très bien que c'est fondamental dans la chaîne d'élucidation et puis dans le renseignement, tout simplement. Soit en refusant comme ça de coopérer, j'allais dire, avec les services de police pour déterminer l'identité, en tout cas l'âge des individus. C'est le bon exemple. Donc c'est facile, ils sont mineurs. Voilà, sans résumer la situation des images qu'on voit. Ils ne sont pas mineurs, mais dont les filières de passeurs ont compris qu'en les faisant passer pour mineurs, elles allaient être mieux, ils allaient mieux trouver le déploiement dans le pays qui s'est passé pour mineur. Et on ne peut pas prouver leur âge. Et ça, c'est une impasse complète dans la politique, ça devrait dépendre de l'État, c'est une impasse complète dans la politique d'immigration et dans la politique d'Asie. Et ils ont des papiers ou pas de papiers ? Non, bien sûr que non. On ne peut pas savoir leur âge, on ne peut pas leur demander leur papier, ils n'en ont pas. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes, ils ne parlent parfois pas la langue. Enfin, tout ça, ils sont... Mais comment on fait ? Ils sont inexpuxables ou pas ? Ils n'ont pas payé, ils ne peuvent pas. Si tu te prévalois du statut de mineur étranger, tu as le droit à une certaine protection. Pendant qu'on traite ton cas, il est très difficile de déterminer l'âge d'une personne qui peut avoir entre 16 et 26 ans. Petite précision, effectivement, c'est l'aide sociale à l'enfance, donc ce sont les départements. Paris étant à la fois ville et département, c'est la responsabilité de la ville de Paris. C'est des sommes phénoménales qui sont des bourgeois.